Voici un graphique avec la fonction f, représentée en bleu. Ici, vous voyez qu'il y a une cassure en x égale 3 de la fonction, une discontinuité. La question, c'est que vaut la limite quand x tend vers 3 de f de x ? Donc là, on va s'intéresser, du coup, pour répondre à cette question, aux deux côtés de la limite. La limite quand x tend vers 3 par les valeurs inférieures et par les valeurs supérieures. Donc d'abord, on va s'attaquer à la partie gauche de x égale 3. Donc on va arriver par les valeurs inférieures à x égale 3, vous voyez. On se déplace donc sur la courbe, en direction de x égale 3. On va s'en rapprocher infiniment proche, infiniment proche. On s'aperçoit qu'on arrive ici, c'est-à-dire en y égale 4. Donc la limite quand x tend vers 3 par les valeurs inférieures de la fonction f de x, c'est égal à 4. Alors ça, c'est ce qu'on a vu en observant avec la couleur verte. Maintenant, on peut arriver en x égale 3, on peut tendre vers x égale 3 par les valeurs positives, par les valeurs supérieures à 3. Donc dans ce cas-là, on arrive de ce côté-là, on va en direction de 3, et on vient des valeurs supérieures à 3. Donc on va vers x égale 3, on va vers x égale 3, et puis on va arriver là. Et ce point a pour ordonnée 1, donc la limite quand x tend vers 3 par les valeurs positives, depuis les valeurs supérieures à 3, de la fonction f de x, c'est égal à 1. Donc ça, on l'a vu en utilisant la couleur rouge sur le graphe. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que la limite à gauche ou la limite à droite n'ont pas les mêmes valeurs. La limite à gauche vaut 4, la limite à droite vaut 1. Donc du coup, quel sens ça a de se poser la question, quelle est la limite quand x tend vers 3 ? 3 par les valeurs inférieures, supérieures ? Et bien comme cette notation ne permet pas de trancher, la seule chose qu'on peut dire, c'est que la limite quand x tend vers 3 de la fonction f n'existe pas. Voilà. Elle n'existe pas. Ce qui existe, ce sont ces deux limites. Quand x tend vers 3 par les valeurs inférieures, ou quand x tend vers 3 par les valeurs supérieures.